Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Starcraft 2. On est Protos, on joue contre un Zerg sur la carte Acropolis et on est à un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Contre un Zerg, j'ai l'impression que je joue beaucoup contre du Zerg en ce moment. On va faire une ouverture en double adepte, un petit peu la classique, très intéressante pour prendre l'info rapidement. On va quand même scooter pour voir s'il n'y a pas un rush de Zergling trop rapide et ensuite j'aimerais bien partir sur du drop. Peut-être Arconte ou ce genre de choses, on verra. Allez hop, go mettre le petit wall, indispensable bien sûr. Ouais je pense que là c'est pas trop mal. Hop, le petit portail qu'on va venir caler ici. Alors le chrono, je vais devoir poser aussi le gaz. Et je pense qu'on va envoyer du scout très vite maintenant. Alors j'ai vu un récolteur se balader. Je pense qu'on est là sur du proxy hatch. Est-ce qu'il y a un proxy ou un truc qui se balade ? Yes, je l'ai complètement flairé. Je vais mettre ça là. Du coup ce que je vais faire ça va être... Alors déjà ça, ça va là. Ça va être peut-être une forge rapidement. Histoire de pouvoir peut-être mettre du canon. Là il va vraiment falloir... Je pense que c'est pas malin d'envoyer masse zergling dessus. Euh, masse, pardon. Unité de récolte. C'est ce qu'on aurait peut-être pu voir chez certaines personnes je pense. Je vais faire la forge. Il va me falloir un pylône ici. La forge voilà qui va me permettre peut-être de mettre des canons. Et ça pourra m'être utile. Alors ce qui est embêtant c'est que dans les cas là... Euh... Il peut assez facilement... Partir sur... Sur des crypts morts en fait qu'il va pouvoir propager très vite. Et ça, ça peut me poser un gros souci. Ah oui d'accord, on est là-dessus. J'espère que le zélote va pouvoir sortir. Je vais peut-être être un tout petit peu short. Bon je suis dans la merde. Je pensais pas qu'il allait faire à la fois le proxy et à la fois ça. Alors vite il va falloir que je pose du pylône. Oh là 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 là, je suis dans la merde. Bon bah on va devoir annuler tout ça. On va essayer de blinder les canons comme on peut. Mais là c'est très chaud. Je vais voir si je peux mettre un petit peu de prod par là. Ah je suis pas bien du tout là. Il m'a eu. Toi à la limite reste là. Est-ce que le... Si le canon il est à portée de toucher la base... A la limite on pourra faire des trucs. Ah il fait perdre du temps de mining. Il est en train de me la mettre un peu au fond là. C'est chaud. Alors je vais arrêter de produire. Il va me falloir... Vraiment, vraiment... Putain j'aurais dû faire plus de canons. J'ai pas été malin. J'aurais dû les faire dans ma ligne de récolte en fait les canons. Ça aurait été bien mieux. Il faut à tout prix que je sauve la gate. Est-ce que j'y arrive ? Ah il va la tomber. Il me l'a tombé. Ok la bonne nouvelle c'est que... J'ai pu assurer ici un tout petit peu de... Ah j'ai perdu tellement, j'ai perdu tellement. Ah non il n'y a pas vraiment de bonne nouvelle qui tienne en fait là. Il va me falloir... Putain j'ai même plus le noyau. Oh non. Bon je pense que je suis mort. Putain le pire c'est que je l'ai vu en plus. C'est même pas l'effet de surprise là. C'est juste que j'ai pas su gérer en fait. Je vais refaire un zélote. Niveau de la pop je suis pas trop mal. J'aurais peut-être dû envoyer masse récolteur sur sa hatch direct. Je sais pas. Je sais pas trop. Il me fait des aiguillons de partout. Il va limite me falloir... J'allais dire des canons en plus mais... Concrètement c'est... Je pense que c'est un peu mort pour moi malheureusement. Il va me falloir... Ça. Peut-être une robot. Il faut que je puisse taper à distance en fait. Sinon ça va pas être possible pour moi. Ah il me met un peu au fond là. Je vais voir si j'ai pas moyen un petit peu de le... De n'y péter son focus. Oh là là ! C'était tellement proche avec la batterie. Ça s'est joué à rien. Oh je suis deg. Il me faut ça à tout prix. Mais non mais... Allez pas vous donner vous... Allez ça faut que ça tombe. Voilà. Ça c'est déjà bien. Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai si peu de production ? Je sais pas. Il me faut absolument plus de portail. Tout va se jouer en fait sur la robot. Mais là en fait le problème c'est que là lui il peut se faire une écho de fou derrière. Alors que moi bah j'ai rien en fait. Et ça... Ça ça va me mettre mal. Allez il me faut le... Il me faut l'immo. Dès que j'aurai l'immo je pourrai faire déjà beaucoup plus de choses. Il va falloir aussi un observateur pour pouvoir éventuellement... Éventuellement peut-être péter les cryptumors qu'il va propager. J'ai pas la portée de toucher ça là. Dommage. C'est quoi qui a été fait ? C'est le warp. Allez on le sort s'il vous plaît ce stalker là. Ça je vais pouvoir warper. Et là on va pouvoir peut-être essayer de le déloger. Ok. Faut juste pas qu'il tombe mon immo. On va voir pour en faire un deuxième. Ok c'était pas si mal là. Si j'envoie du zélote il me faudrait presque la charge en fait. Allez peut-être qu'on peut tomber quelque chose là. Il faut que je pète ça. Ok c'est pas trop mal. Ne me demandez pas comment. J'ai réussi à le déloger. Alors là par contre je suis vraiment pas bien en termes de... D'à peu près tout le reste. Mais qui sait peut-être qu'on va réussir à remonter quand même. Allez j'ai un deuxième immo qui va sortir là. Je vais aller péter toute cette humeur. Il me faut de l'écho à fond. Et là tout simplement ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va essayer de... Ok je suis full pop donc je vais y aller comme ça. On va voir si on peut peut-être passer quelque chose en force. Je vais commencer à envoyer de la prod sur la B2. Alors on va faire la charge. On va faire le bonus d'attaque. Dès que je peux. Alors en fait vous hop Nexus direct. Oh je suis des bides j'ai pas pété ça. J'aurais dû le faire avant de partir. Pas très malin. Pas très malin. Il va me falloir également du pylône là-haut. Est-ce que je peux faire quelque chose là ? Ah oui d'accord c'est chaud. C'est quand même assez chaud. A la limite si j'envoie les immo en première ligne. Parce que les immo ils peuvent faire des choses. Peut-être que ça peut passer. Sauver les immo. Sauver les immo. Oh la la il se joue Mutalisk. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Il va falloir ça. Et là en fait il est en train de me mettre au fond avec ses mutats. En revanche du coup moi ce que je peux faire ça va être du Stalker. Il me faut vite que je pose de la B2. Tac. Ah c'est tellement dommage j'ai très très mal géré le push en fait au début. Mais sinon il y avait presque moyen de faire un truc. Bon allez ça ça tombe. Mais là si je me prends du Mass Mutat en fait ça va être assez compliqué pour moi d'avoir une réponse à ça. Vraiment du Mass Stalker je le mets au fond. Allez vite il faut que je revienne dans mes canons. Il me faudrait vraiment de la recontes en fait là mais j'ai un petit souci d'écho. Je vous le cacherai pas que c'est compliqué pour moi. Oh la la il me met tellement au fond. Là normalement je pense que je le repousse. Est-ce que j'ai le plus un d'attaque ? Ok j'ai lancé le plus un. Je vais pouvoir enfin faire de la recontes un petit peu. Mais j'ai pas d'écho en fait. Ce qui rend les choses un poil compliquées. Bon là il n'y a plus de creep. Je vais faire une sentinelle. Peut-être même une deuxième éventuellement. Pour gérer les rushs de zergling. Ok. Ah puis j'ai plus d'écho en fait vraiment là. C'est un peu chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il me faut absolument le blink en fait. Ok là je le tombe. J'ai pas de perte. On va jouer à... Il va vraiment me falloir beaucoup 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 de... Dark-Hontes. Si j'arrive à m'en faire une quantité d'Archontes correcte. Je vais être en mesure de tenir à peu près je pense. Je vais faire une batterie shield. Il va me falloir un autre pylône ici. Et après il faut que je mette toute la prod sur les Archontes. Donc du gaz, du gaz, du gaz. Ok, vous, toi là, B3. Hop. Allez, un Archontes. C'est déjà ça. Alors faire un peu de zélote des fois qui du zergling. Et là il va falloir que j'attaque assez vite en fait. Que je le laisse pas trop remonter. Le blink est parti. Il me le faut le blink aussi. Je vais mettre un peu de pylône histoire de voir ce qui se passe quand même. Et il va me refalloir des Gates. Je vais partir du coup sur du zélote Archontes. Normalement avec les Archontes je dégomme complètement ces Mutas. Je vais mettre un truc comme ça ici. Un là. On va encore faire de l'Archontes éventuellement. Et il faut que j'attaque assez vite parce que là sinon je vais être derrière après. Allez, des Gates. Encore une. On va la caler ici. Et là je vais vraiment tout mettre maintenant sur les unités. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Je pense que peut-être l'attaque encore c'est le mieux. Je vais tout mettre dans les unités et puis j'attaquerai quand je pourrai. Il ne faut pas que je fasse trop trop de zélotes parce que si en fait il a complètement arrêté de produire du zergling. Bon, je vais faire la défense. Normalement je vais avoir la charge et le blink pour mon attaque. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait ouais, je vais partir sur un truc zélote-Archontes tout simplement. Donc on fait du zélote et on fait de l'Archontes avec ce qui reste. En fonction du gaz et du minerai que j'ai. Et on va tenter un gros push comme ça. Et en fait j'ai peur qu'il y ait du Broodlord en face. S'il y a ça je ne vais pas pouvoir tenir. J'ai combien ? J'ai 4 Archontes. Je considère que ça ira. Je vais faire un peu de Stalker. Ok, je suis full pop. J'attaque comme ça. Et on chrono quand même la petite forge. J'ai le blink. Et maintenant on part sur de l'écho sur la B4. Enfin la B3 pardon. Sur la B3. Oh il est sérieux. Il est sérieux avec son Mass Muta là. Bon bah on part en trade du coup. Mais là malheureusement ça ne va pas être facile pour moi. Il me pète tout. Allez, on baisse trade c'est parti. Je pense quand même que ça peut tomber assez vite. Si je pouvais garder éventuellement l'observateur. Rodeur. Non non pas de Rodeur s'il vous plaît. Oh j'ai perdu mon observateur. Je suis deg. J'ai plus de robot. S'il y a de l'observateur qui est sorti en face c'est fini pour moi. Là il me pète absolument tout. Il aurait limite fallu que je mette plus de canons. Je vais aller là-haut. Et je vais voir si j'ai pas moyen de me blinder un truc de canons. Pour peut-être essayer de sauver mes unités. Bon à la limite je pourrais presque faire un rappel de mes unités. Ce qui est toujours intéressant à faire en Protos. Alors là en fait il me bloque. Mais ça va. Ok tout ce que je peux faire c'est espérer que mes récolteurs... Ok est-ce que j'ai fait back son armé ? Je crois qu'il a back. On va faire ça. Il faut que j'essaie de faire des gros dommages très très vite. Là je vais essayer de tout prendre. Normalement les mutanisques vont finir par back. C'était une question de psychologique là. Qui est-ce qui tient le plus longtemps sans ramener son armée ? Et là normalement je les pète parce qu'en fait j'ai de l'arc-compte et du stalker. Et avec ça en théorie je suis pas trop mal. Et là comme j'ai en fait complètement blindé mes bases de canons. Normalement mes récolteurs sont safe à peu près. Et peuvent faire face à un gros rush de muta. Enfin je rêve ou je vais réussir à la gagner. Là normalement il se fait un peu éclater ses mutas. Moi j'ai encore une écho. Lui il en a plus vraiment. Alors à voir s'il a pas des petites bases quelque part en plus. Ça m'étonnerait pas. Mais j'ai quand même à peu près réussi à faire des choses. Don't know why my muta flew home. Ouais bah il les a ramenés à la maison. Effectivement c'est un truc qui m'a un peu surpris. Mais en fait là je peux ramener moi mon armée. Essayer de prendre tout ça. Et moi du coup j'ai une écho qui est au top. Et là d'une manière un peu surprenante. On s'en sort vraiment bien en fait. Il m'a pété tous mes pylônes. Alors ça c'est plutôt bien joué de sa part. Parce qu'en fait là je me retrouve un peu en galère de pylône. Et il aurait fallu que je les remette un petit peu en simultané. Mais bon j'avais eu un petit souci d'APM on va dire. Avec plus d'APM j'aurais pu faire plus de choses. On va en mettre un peu partout. Il faut que je réalimente mes bâtiments. Hop. D'accord donc il abandonne pas. Donc il doit en fait avoir encore des choses pour tenir. Ok là c'est un peu embêtant ce qu'il me fait ici. Voilà. Du coup on va re-remplir les bases très simplement. Enfin je dis ça mais en fait il faut surtout que je trouve à quel endroit il est. Tac. On va envoyer le petit phénix. Check les emplacements de base. Et dès qu'on l'a trouvé on l'achève. Et en attendant on se refait de l'écho. Il ne faut surtout pas qu'il puisse refaire un truc. J'ai vu qu'il avait commencé à faire du rôdeur. Donc on va tout de suite faire un observateur. En fait on va même en faire deux. Parce que ça, ça peut me mettre au fond. Étant donné que j'ai une armée au sol. Ok. Donc il est là. Allez hop on attaque. Direct. Direct. On va refaire du stalker. Ça pourra servir pour aller chercher au blink les unités aériennes. Je mets tout là. Bah je ne suis pas tellement mal en termes d'écho. Là je lance mon plus trois d'attaque. Je pense vraiment qu'avec ça je termine en fait. A mon avis il n'y a vraiment plus que ça ici. J'ai eu mon petit observateur qui va pouvoir me permettre de gérer l'érodeur. Et là je prends tout ça. Je ne sais pas pourquoi il a continué. Est-ce qu'il espérait pouvoir faire quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me dit sur mon skin. Alors peut-être qu'il a fait un misclic sur les mutas. Effectivement. On va dire GG. Bon je n'ai pas eu le temps de dire GG. Mais c'était une partie... Waouh. Waouh waouh waouh. Je ne pensais vraiment pas que j'allais pouvoir remonter le truc. Mais bon. D'où l'intérêt de toujours être à fond et de ne jamais baisser les bras. Ce qui fait plutôt plaisir. En termes d'APM on était à peu près par raid. Bon les scores ça ne veut pas dire grand chose. La technologie il m'a mis un peu au fond. Sur tous les graphiques qui sont intéressants. Valeur d'armée à la fin. Moi j'étais vraiment largement au dessus. Ça c'est le... Ça c'est vraiment typiquement le joueur qui a son petit build. Allez je fais mon proxy hatch et ensuite ma smouta. Et puis si ça ne passe pas en fait je ne sais pas gérer une macro game. C'est un peu ce qui s'est passé parce qu'en fait à part ça il n'a pas fait grand chose le mec à part jouer avec juste ces petites mécaniques qu'il devait faire à chaque fois. Récolte des ressources. Ouais en fait c'est sur le base trade que j'ai vraiment... Base trade contre un proto c'est toujours un peu risqué parce qu'en fait moi je peux faire le rappel qui me ramène toute mon armée à la base. Donc s'il avait continué à essayer d'insister sur mes récolteurs j'avais juste à récolter mon armée. Enfin ce que j'ai fait mais j'aurais pu faire plus tôt. Et il était au fond. En termes d'amélioration il était largement devant. Mais voilà. Bah écoutez j'ai fait de mon mieux et ça a payé. C'était une partie vraiment tendue et originale. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.